Bonjour, cette capture vidéo vise à vous montrer comment créer des comptes pour les enseignants de votre école. Je m'adresse donc au réapo. Alors, à titre d'exemple, on est sur le site d'une de nos écoles. On a effectivement à aller dans l'espace privé. Je pourrais passer par mon lien raccourci ici parce que je me suis précédemment authentifié. Mais sinon, c'est via ce lien tout en bas, écrire dans le site. À partir de l'espace privé, nous avons accès à un lien très, très rapide pour créer un nouvel auteur à partir d'ici. Ou bien, nous pourrions aller dans la grande section des auteurs à partir du menu édition. Et puis, à cet endroit-là, nous avons des belles améliorations par rapport aux versions précédentes de CPIP. Je pourrais voir que les administrateurs qui ont un compte administrateur sur le site ou que les élèves, en général, qui ont un compte de rédacteur. Et je pourrais aussi voir ici le familien que j'avais précédemment pour créer un nouvel auteur. Alors, allons-y. Je vous conseille fortement de bien nommer la personne avec son vrai nom. Donc, on fait un exemple typique ici. Je vous conseille aussi de mettre son adresse de courriel. Ça va permettre ainsi à CPIP d'envoyer des notifications à cet auteur-là dans certaines occasions. Par exemple, s'il y a un forum associé à un des articles qu'il a publié et qu'il y a un visiteur qui a contribué au forum. On peut passer ces sections. On peut inviter les gens à écrire aussi des détails quant à quel cycle, dans quel degré il enseigne, etc. Mais c'est très important de ne pas passer le statut de cet auteur. Alors, souvent, pour un enseignant, on veut le mettre administrateur au moins de la rubrique qui va contenir les pages web associées à sa classe. Alors, on doit sélectionner la rubrique en question qu'on veut qu'il puisse administrer. Souvent, c'est dans la classe, par exemple, troisième cycle, classe 501. Et à partir de ce moment, parce que ma rubrique est sélectionnée, même s'il y en avait d'autres, à l'intérieur de classe 501, je veux que l'enseignant puisse gérer 100% de ce qui est publié à partir de la racine de la rubrique classe 501. Je clique sur « Choisir ». Puis là, je suis informé par CPIP que cet auteur peut administrer la rubrique qui s'appelle classe 501. Je pourrais en choisir d'autres, mais il y a au moins celle-ci qu'il peut administrer. Puis, les deux dernières informations qui sont très importantes, c'est son nom d'usager, un peu comme dans First Class. Je vous conseille d'ailleurs de mettre les mêmes informations que dans First Class pour éviter que cette personne-là ait à retenir des informations supplémentaires. Donc, dans ce cas-ci, j'ai écrit n'importe quoi. Il ne faut pas oublier que ce PIP exige au moins six caractères pour le mot de passe. Alors, je n'ai qu'à enregistrer. Et dans mon cas, ça n'a pas fonctionné parce que j'avais déjà un login avec le nom « Démo » sur ce site-là. Mais dans votre cas, ça devrait fonctionner. Alors, c'est de cette façon que vous pourrez créer un compte pour permettre à cet enseignant de publier sur le site web de l'école. Merci. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada